Au début, vous pouvez nous dire quelle est votre définition du wokisme ? Oui, c'est-à-dire que quand en 1983, Mitterrand renonce à être de gauche parce qu'il n'a pas su gérer entre 80 et 83 et qu'il se convertit au libéralisme, toute l'idéologie de gauche s'effondre. On ne peut plus en appeler à Jaurès, on ne peut plus en appeler à Léon Blum, ce n'est pas possible. On est en train de défendre le marché, l'argent, le business, on est en train de défendre le capitalisme. Donc il faut trouver une idéologie de remplacement. Et soit on travaille, mais je vous dis, les gens qui ont des grosses voitures, les gyrophares qui vont dans les restaurants midi et soir, etc., ne travaillent pas. Et ils mènent la belle vie, mais il aurait fallu dire, bon, quelles sont les idées socialistes du XIXe siècle ? Est-ce qu'on ne peut pas aller voir du côté des gens dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin des gens comme Pierre-Joseph Poudon, Pierre Leroux, Raspail, enfin tous ces gens-là, repenser la question de la gauche en disant « Refabriquons une gauche ». Pas du tout. Ils disent « Mais on va en trouver une, elle est aux États-Unis ». Et aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire la théorie française, qui utilise, alors c'est assez paradoxal, c'est-à-dire une pensée française qui est celle des années 60, ce qu'on appelle le structuralisme. Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Bourdieu. Et cette pensée avait annoncé la mort de l'homme en disant qu'il n'y avait plus que des structures et qu'il n'y avait plus de centres, mais que des marges, et que les marges étaient le centre. Foucault fait l'éloge des transsexuels, des homosexuels, des schizophrènes, des fous. Deleuze fait aussi l'éloge des schizophrènes avec Guattari. On est intéressé par des figures de criminels. On adore Lassner, on adore le marquis de Sade, on trouve que c'est formidable. On aime les fous, Derlin, Arthaud, Sade, enfin encore que Sade ne soit pas fou, c'est juste un délinquant, mais Nietzsche, par exemple. Et on fabrique cette pensée, puis on découvre en France que bon, ça n'a qu'un temps, et d'une certaine manière, mai 68 donne tort au structuralisme. Donc les structuralistes eux-mêmes renoncent au structuralisme, puis il passe à autre chose. Lacan meurt, Althusser étrange sa femme, donc on n'en parle plus. Foucault, qui avait dit que l'homme était mort, se met à travailler sur les processus de construction de subjectivation dans l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, parce qu'il faut refaire un sujet. Derrida se met à parler du droit des animaux, de l'enseignement de la philosophie, de l'amitié, donc finit la mort de l'homme. Et de qui ai-je parlé ? Parmi ces philosophes, Barthes meurt lui aussi et disparaît. Et Claude Lévi-Strauss lui-même se met à écrire sur la décadence de la civilisation, sur son goût pour Rameau, ou des choses très subjectives, personnelles et individuelles. Fini le structuralisme. Sauf que ces textes, qui sont écrits dans une langue compliquée, sont traduits aux États-Unis. Donc des textes incompréhensibles en français, traduits en anglais et commentés par des professeurs sur des campus américains, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Et de cette pensée, on nous dit le prolétariat est mort. La lutte des classes n'existe plus. L'État doit disparaître. Le marxisme doit laisser la place. Donc, exit Sartre. Fini Sartre et la vieille logique du marxisme d'État, de la révolution prolétarienne, de la dictature du prolétariat, etc. Tout ça, c'est fini. Et on dit qu'il n'y a plus que des micro-fascismes auxquels il faut répondre par des micro-résistances. C'est-à-dire que dans votre foyer, par exemple, si vous êtes une femme et que vous faites la cuisine, la vaisselle, le ménage, que vous vous occupez des enfants et que votre mari ne fait rien, micro-fascisme. Si vous êtes un homme de couleur et qu'on vous fait un contrôle au faciès parce que vous êtes de couleur dans un bus et que prioritairement, c'est à vous qu'on va demander votre billet ou les papiers parce que vous êtes noir, que vous êtes maghrébin, eh bien on dit voilà micro-fascisme et donc micro-résistance. Donc, on n'a plus que des individus. Il n'y a plus que des individualités et des subjectivités. et chaque subjectivité doit répondre à ces micro-fascismes par des micro-résistances. Moyennant quoi, le hockisme, c'est cette idée que les marges sont le centre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prolétariat. Donc, on va fabriquer un peuple nouveau, un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, il est fait par des féministes, des transsexuelles, des lesbiennes, des gens de couleur, des maghrébins, des gens divers et multiples qui sont dans des marges dont on dit « Eh bien, ces gens-là doivent faire la révolution, c'est avec eux que ça va se faire. » Et donc, à ce moment-là, on commence à critiquer tout ce qui est occidental. Donc, on va dire Descartes, par exemple, c'est la domination de la nature. On va dire la révolution française, c'est l'invention de l'internationalisme guerrier et colonialiste, etc. C'est-à-dire qu'on va relire toute l'histoire de France passée ou toute l'histoire du monde passé en disant « Les Blancs ont tous été racistes structurellement, ce sont des méchants, ils portent en eux la férocité blanche, c'est une citation, la férocité blanche, et les Noirs sont des racisés, citation, racisés aussi. » C'est-à-dire que vous dites « Mais moi, si je fais mon arbre généalogique, il n'y a pas dans mon arbre généalogique de gens qui auraient débarqué d'un bateau, d'un gallion en 1492 pour aller exterminer des peuples en Amérique centrale. » Dans mon arbre généalogique, il n'y a pas ça. Moi, je l'ai jusqu'à très loin, jusqu'au moins au VIe siècle. Il n'y a pas ça. Mais je suis responsable et coupable parce que je suis blanc. Vous dites, vous prenez une famille noire et vous dites « Eh bien, il est noir, donc il est racisé. » Lui, en 1492, sa famille a souffert. Cette souffrance est intégrée dans leur propre corps. Ils sont de toute façon toujours des victimes, quoi qu'ils fassent. Vous dites « Tiens, c'est drôle, la famille d'Adama Traoré, c'est un drôle de nom. Les Traoré, dans le pays d'Afrique qui est le leur, sont des grands négriers. » Alors ça existe, des gens noirs qui font du trafic d'esclaves noirs ? Alors là, non, ce n'est pas possible, ça. Donc si vous êtes noir, vous avez toujours raison. Si vous êtes blanc, vous avez toujours tort. Ce qui fait que, par exemple, un 31 décembre, il y a 500 femmes blanches qui, en Allemagne, se font violer par des arabos musulmans. C'est l'expression utilisée par Auréa Boutelja, décolonialiste, militant décolonialiste, qui commente l'information. Vous dites « Des arabos musulmans qui violent des femmes blanches, vous avez les coupables, les violeurs, et les victimes, les femmes violées. » Ça paraît évident. Pas du tout. En fonction du wokisme, ces gens de couleur ont été privés de leur virilité par les blancs. Privés de leur virilité, ils veulent recouvrer leur virilité, ce qu'ils ne peuvent faire que par la violence. Dès lors, quand ils violent, ils ne font jamais que répondre à la violence colonialiste blanche. Donc le violeur est une victime. Moyennant quoi, ces femmes blanches dont vous dites « Mais elles n'ont rien fait, elles se font violer, elles sont quand même victimes ». Pas du tout. Elles sont coupables parce qu'elles ont hérité, elles, de la férocité blanche. Leur peuple est à l'origine de la domination de ces peuples qu'on a privés de leur propre virilité. Moyennant quoi, le wokisme, c'est ça. Voilà. Prenez l'histoire, vous l'inversez, vous lui faites dire le contraire. Les bons sont les méchants, les méchants sont les bons. Les colons sont les bourreaux de l'époque et leur couleur de peau fait que tout blanc est un colon, même s'il est anticolonialiste. Voilà pourquoi, par exemple, en Martinique, ils ont déboulonné une statue de Victor Schelscher, qui a rendu possible l'abolition de l'esclavage en 1848. Des martiniquais indépendantistes ont déboulonné la statue de Victor Schelscher parce qu'il est blanc. On lui dit « oui, mais il est blanc, mais il a aboli l'esclavage ». Mais ce n'est pas lui qui a aboli l'esclavage. Ce sont les combats qui ont eu lieu avant lui qui ont rendu possible cette chose-là. Et on oublie les combats anonymes. « C'est le peuple martiniquais qui a obtenu la libération, la fin de l'esclavage ». Mais non, regardez l'histoire, c'est Victor Schelscher qui l'a rendu possible. Donc le wokisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reprend toute l'histoire et on la lit avec des lunettes morales et moralisatrices. Le bien, le mal. Ce n'est pas le vrai, le faux. Vous dites « ah, il y a des violeurs maghrébins qui ont violé des femmes blanches ». Non, 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 c'est un maghrébin est du côté du bien, quoi qu'il fasse, et un blanc est du côté du mal, quoi qu'il fasse. Ça s'appelle du racisme. Le racisme, c'est ça. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, mais vous êtes coupable du simple fait que vous avez cette couleur de peau. Les Noirs pensent que, les Asiatiques pensent que, même l'antisémitisme. Les Juifs croient que, etc. Vous dites « mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe ». Si, si, on essentialise les peuples. Eh bien là, il n'y a pas des individus, il n'y a plus que des essences comme ça. Eh bien là, on a essentialisé, le blanc a toujours tort, et le créolisé a toujours raison, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Donc c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la raison, c'est l'avènement des raisons, le wokisme. Et la gauche a dit « prenons cette idéologie clé en main, c'est formidable, on va appeler ça être progressiste ». C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette logique prétendument progressiste. Mais je dis souvent que, hélas, il y a parfois des progrès dans la maladie. Parfois, on dit « votre cancer a progressé ». Donc le cancer, ce n'est pas une bonne chose en soi. Si on progresse dans la direction de l'abîme, ce n'est pas un progrès. Je pense que nous progressons en direction de l'abîme. Moyenant quoi, le wokisme, c'est ça. Vous prenez l'histoire, vous l'inversez, vous lui faites dire le contraire. Les bons sont les méchants, les méchants sont les bons. Donc c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la raison, c'est l'avènement des raisons, le wokisme. Et la gauche a dit « prenons cette idéologie clé en main, c'est formidable, on va appeler ça être progressiste ». Donc on va fabriquer un peuple nouveau, un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, il est fait par des féministes, des transsexuelles, des lesbiennes, des gens de couleur, des maghrébins, des gens divers et multiples qui sont dans des marges dont on dit « eh bien, ces gens-là doivent faire la révolution, c'est avec eux que ça va se faire ». Et donc à ce moment-là, on commence à critiquer tout ce qui est occidental. Il y a cette espèce de délire qui consiste à dire « tout est bon dans la sexualité, et puis ce qui est formidable, c'est qu'il faut qu'à 5-6 ans, dès qu'on scolarise les enfants, on leur parle de sexe, et qu'on ne leur parle surtout pas d'hétérosexualité ». Ce n'est pas un progrès. Je pense que nous progressons en direction de l'abîme.